Merci. À quelques heures de l'intervention télévisée du président Macron, le détail des mesures qu'il va annoncer n'est pas connu, mais une chose est connue, celle qui est à la une de la tribune des travailleurs, à savoir qu'au lieu de combattre le Covid, le gouvernement s'attaque aux hôpitaux. C'est une réalité, une réalité incroyable, scandaleuse, et que de plus en plus de travailleurs, de jeunes, d'habitants de notre pays, mesurent avec indignation. Comme le dit la page 3 de la tribune des travailleurs, la deuxième vague du Covid est là, mais le gouvernement s'acharne sur les hôpitaux. Il s'acharne sur les hôpitaux, et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une expression exagérée. On lit qu'au centre hospitalier de Nantes, des médecins contaminés sont contraints de travailler, ou encore qu'à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, des contaminations se font au sein même des urgences durant les attentes. On lit que le ministre Véran, qui a fermé 7 600 lits dans les deux dernières années, prétend réouvrir 4 000, mais ce sont en fait des lits éphémères, qui seront ouverts et fermés selon l'appréciation de l'administration. Publié également en page 3 de la tribune des travailleurs, cet incroyable échange entre Macron et le personnel soignant, lors de la visite de Macron à l'hôpital Rothschild le 6 octobre dernier. Macron ose déclarer « Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'organisation ». À quoi une infirmière lui répond « Ces propos du président sont une insulte faite aux hospitaliers qui ont fait face à la première vague ». Oui, ce gouvernement s'acharne sur les hôpitaux pour les raisons même qu'il a renoncé de s'acharner contre le Covid. L'Assemblée générale de l'hôpital du Rouvray, dont il est rendu compte en page 4 de la tribune des travailleurs. La mobilisation en Assemblée générale des personnels de l'hôpital Édouard-Toulouse à Marseille. Ou encore ce que disent les personnels soignants de l'hôpital de Nemours, à savoir que le ministre de la Santé n'a pas préparé cette deuxième vague. En réalité, des milliers, des dizaines de milliers de personnels soignants, exténués, découragés, démoralisés, terrorisés à l'idée de l'approche de cette deuxième vague, pour laquelle rien n'est prêt, ont choisi de quitter tout simplement un milieu professionnel qui n'est plus acceptable pour eux. En réalité, il y a moins de salles de réanimation, moins de places dans les hôpitaux, moins de personnels soignants. Telle est la réalité. Et quoi que puisse raconter Macron ce soir, quoi qu'il puisse dire sur le fait que sont responsables les jeunes qui restent trop longtemps à la terrasse des cafés ou sont responsables les patrons de café ou encore sont responsables ? Je ne sais qui en réalité est la responsabilité, c'est celle de ce gouvernement. De ce gouvernement qui, plusieurs mois après la première vague, a créé une situation où il y a moins de lits, moins de services, moins de réanimation, moins de personnel. Elle est là, la réalité. Et ensuite, on va prendre des mesures qui retomberont contre les libertés, contre le droit à l'organisation et contre la population. Et bien évidemment, dans ces conditions, la pandémie ne peut que se répondre. Et pendant ce temps-là, un observatoire spécialisé pointe du doigt ce qu'il appelle les 40 coronaprofiteurs. Oui, les 40 entreprises du CAC 40, vous savez, c'est un indice boursier qui permet de mesurer la prospérité des capitalistes. Ces 40 entreprises sont des coronaprofiteurs. Les deux tiers d'entre elles, toutes ont bénéficié d'aide de l'État, c'est les fameux plans de relance. Mais les deux tiers d'entre elles, tout en bénéficiant de l'aide de l'État, ont procédé à des milliers de suppressions d'emplois. D'un côté, on touche l'argent de l'État, de l'autre côté, on licencie. On touche l'argent de l'État à travers le chômage partiel, à travers les prêts garantis par l'État, à travers les exonérations de cotisations sociales et d'autres mécanismes encore. Alors oui, la question est posée. Toutes ces aides dont on nous promet, que certes ce sont des montagnes de centaines de milliards, mais qu'elles voient être utiles à l'emploi. La preuve est faite et l'éditorial de la Tribune des travailleurs y revient cette semaine. La preuve est faite et les chiffres sont là. Lorsqu'il y a eu le vote le 19 mars dernier à l'unanimité des députés du fameux plan de relance, qui a accordé 343 milliards d'euros aux capitalistes, aux patrons et aux banques, devenus depuis 560. Vous nous avez dit à l'époque, ça va aider les entreprises afin de préserver l'emploi. Non, ça aide les entreprises afin qu'elles licencient. Exemple emblématique, Total. Total, d'un côté, a bénéficié du rachat de sa dette très largement par la Banque centrale européenne. Et ça fait partie de la fameuse aide pour l'emploi. De l'autre, Total annonce 1150 suppressions d'emplois. Mais Total vient de distribuer 7 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. Au total, les entreprises du CAC 40, ces fameux coronaprofiteurs, en même temps qu'ils ont licencié des dizaines de milliers de salariés, distribuent 34 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que le plan de relance est un moindre mal qui va aider les entreprises demain pour préserver les emplois après-demain. Qu'on ne vienne pas nous dire que les fameux plans sociaux pour l'emploi ou les accords de performance collective ou le chômage partiel sont des mesures qui vont préserver l'emploi. Certes, ces mesures peuvent, à un moment donné, temporairement, partiellement préserver quelques emplois. Mais en réalité, elles font les choux gras des capitalistes. Elles les engraissent. Les actionnaires engrangent dividende après dividende. Et les travailleurs sont soumis à des plans de suppression d'emplois de plus en plus brutaux. Alors, sauver les travailleurs, ce n'est pas sauver les multinationales. Sauver l'emploi exige. Et quitte à nous répéter, nous le répéterons aussi longtemps qu'il le faut, aussi inlassablement. C'est l'interdiction des licenciements qui sauve l'emploi. C'est la confiscation des milliards de la spéculation. C'est leur affectation aux besoins en termes d'école, en termes d'hôpitaux, en termes de préservation de l'ensemble des emplois. Ces questions, elles sont posées dans la tribune des travailleurs à partir de ce reportage sur ce qui se passe réellement dans les hôpitaux. Cette situation dramatique, l'angoisse qui saisit les personnes hospitalières, qui par ailleurs se traduit, au passage, par le fait que d'ores et déjà en Ile-de-France, l'administration hospitalière a déprogrammé 40% des opérations prévues pour faire de la place aux malades atteints par le Covid. Il faut comprendre que la déprogrammation des opérations, qui a déjà eu lieu lors de la première vague, et qui aboutit, comme l'indique le docteur Paul Robel dans notre journal, qui aboutit à ce que des malades du cancer voient en moyenne leur traitement différé de deux mois, trois mois, à des conséquences immédiates en termes d'aggravation de maladies qui ne sont pas soignées correctement, en termes de mortalité. Et ce sont ces effets collatéraux qui aggravent encore le caractère criminel de la situation qui est constituée aujourd'hui dans notre système de santé. Alors, la tribune des travailleurs revient sur ces éléments. Elle revient, bien sûr, sur le combat pour l'interdiction des licenciements, et en particulier dans la mobilisation des travailleurs de l'aéroport de Paris. Elle rencontre de la dernière réunion du comité de liaison et annonce la tenue d'une nouvelle rencontre des comités pour l'unité pour l'interdiction des licenciements le 21 novembre prochain. Dans la tribune des travailleurs, on trouve bien sûr la suite des reportages sur le véritable chaos organisé par le ministre Blanquer dans la rentrée scolaire et puis sur les questions qui assaillent la population dix jours après les inondations qui ont frappé brutalement la population dans les Alpes-Maritimes et tout particulièrement dans la vallée de la Roya. Cette semaine, la tribune des travailleurs fait un effort supplémentaire. Elle n'est pas sur 16 pages, mais sur 20 pages. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation paradoxale. Alors qu'il y a ces coûts qui s'accumulent contre les travailleurs, les plans de licenciement, les menaces de confinement, de télétravail imposés, le chômage partiel, on assiste à une considérable vague de grèves et de mobilisations. Et vous le savez, la tribune des travailleurs a pour vocation d'être une tribune libre de la lutte de classe. Nous appelons en permanence non seulement les adhérents du Parti ouvrier indépendant démocratique, mais plus largement nos lecteurs, les travailleurs, les militants qui le souhaitent, à nous faire parvenir des reportages, des interviews, des articles, des contributions sur les luttes, sur les combats dans lesquels les travailleurs sont engagés dans les différents pays, dans les différentes entreprises, pardon. Et cette semaine, nous avons été confrontés à un problème. Nous avions trop de matériel, tout ne rentrait pas dans le journal. Alors nous avons décidé d'ajouter un supplément de quatre pages, intitulé supplément, correspondance, lutte de classe, tribune libre. Et il y est question de la grève à l'hôpital de Lagnon dans les Côtes-d'Armor, de la mobilisation des salariés de l'hôpital de Jury-les-Messes en Moselle, de la grève des agents des finances publiques à Vigneuve-Saint-Georges dans le Malde-Marne, de la mobilisation contre le groupe Muliès, propriétaire d'Auchan, d'Alinéa et de tant d'autres entreprises dans le nord de la France, de l'initiative commune des organisations syndicales de l'Académie de Créteil pour exiger une dotation exceptionnelle pour l'Académie, la mobilisation des parents et des enseignants de Grenoble pour la réouverture de deux classes, du combat contre la fermeture de sites du groupe Copperl en Bretagne, de la mobilisation contre les suppressions d'emplois dans l'hôtellerie parisienne, de la mobilisation contre les menaces de fermeture de sites, des raffineries totales, de la grève à ArcelorMittal, des paroles d'ouvriers sur le piquet de grève, etc. Oui, il y a dans ce pays, malgré les extraordinaires difficultés, il y a une vague de grèves, de mobilisations, de luttes de classes qui grandit. Peu de journaux en parlent, la tribune des travailleurs se fait un devoir d'en rendre compte. Alors bien sûr, ces mouvements, ces grèves restent pour l'instant isolés les unes des autres. Bien sûr, ces mouvements qui, en toute logique, devraient se rassembler, converger contre le gouvernement, pour l'instant ne le fait pas. Et il ne le fait pas, et nous savons pourquoi il ne le fait pas, c'est que depuis le vote du 19 mars, une espèce d'union sacrée relie au gouvernement toutes les forces politiques de la gauche qui, d'une certaine manière, ont prêté allégeance à Macron et à ses plans de relance. Et ceci a aussi ses répercussions dans le mouvement syndical où, quel que soit le bien fondé des revendications, il est entendu qu'il n'est pas question d'organiser la mobilisation pour bloquer la politique d'ensemble du gouvernement. Mais en bas, dans les entreprises, dans les services, dans les bureaux, dans les quartiers, cette mobilisation ne cesse de grandir. Le fossé ne cesse de se creuser entre l'arrogance du gouvernement qui prétend imposer les mesures les plus brutales contre les hôpitaux, contre l'école, contre l'emploi, pour défendre les capitalistes qui sont sa base sociale, pour leur permettre de s'engraisser toujours et plus. Et de l'autre côté, l'immense majorité de la population qui ne peut accepter cette injustice grandissante où toutes les conséquences de la crise leur retombent dessus, tandis que les capitalistes et leurs actionnaires se gavent. Il n'y a pas d'autre verbe à utiliser. Et nous avons le devoir, nous, Parti ouvrier indépendant démocratique, avec les forces, bien sûr, modestes qui sont les nôtres, mais nous avons le devoir, en tout cas c'est le mandat qui nous a été confié par notre Congrès, d'aider à rassembler cette force, d'aider à grouper tous ceux, travailleurs, militants, jeunes, de toute tendance, qui considèrent comme une injustice absolument anormale, que des centaines de milliards s'accumulent dans les coffres forts des banques et des capitalistes, tandis que la misère s'étend avec une vitesse incroyable dans l'ensemble du pays. Oui, nous avons le devoir, c'est notre mandat, de grouper la force de tous ceux qui n'acceptent pas, de tous ceux qui considèrent que nous n'avons pas d'autre choix, non pas comme un programme maximum, non pas comme une espèce d'utopie, mais comme un besoin immédiat, le devoir d'agir et de nous mobiliser pour imposer la confiscation de ces centaines de milliards, pour bloquer, interdire les licenciements et imposer toutes les mesures nécessaires à la préservation de l'emploi. Et c'est le sens du meeting que le Parti ouvrier indépendant démocratique convoque le 7 novembre prochain à Paris. Peut-être que les conditions du gouvernement imposeront que ce meeting soit différé, mais nous souhaitons que ce ne soit pas le cas. En tout cas, à l'heure où nous parlons, ce meeting est parfaitement autorisé dans le respect des règles sanitaires imposées par le gouvernement. Et si tel est le cas le 7 novembre, oui, nous nous rassemblerons par centaines et par centaines, non seulement pour écouter les discours de celles et ceux qui expliqueront ce que veut dire une politique ouvrière de rupture, ce que veut dire une politique de reconstruction de la société sur une autre base qui ne soit pas celle du profit. Écouter celles et ceux qui proposent des solutions concrètes pour aider à la mobilisation, pour balayer Macron et sa politique, pour ouvrir la voie à une politique authentique ouvrière. Mais plus que cela, il ne s'agira pas seulement d'écouter des discours, mais de grouper une force. Grouper une force qui se prépare à agir, qui se prépare à combattre avec la tribune des travailleurs, avec l'ensemble des travailleurs, des travailleuses, des jeunes, pour faire aboutir nos légitimes revendications. Et c'est pourquoi ce journal, cette semaine, a ce contenu particulier qui nous permet de nous orienter vers la tenue de ce meeting, ce groupement des forces dans un authentique parti ouvrier indépendant. Alors bien sûr, beaucoup d'autres informations dans la tribune des travailleurs, vous les découvrirez, une devinette tout de même, quel est l'homme politique qui s'est déclaré lecteur attentif des encycliques promulgués par les papes et qui déclare qu'il reçoit la dernière encyclique du pape, Fratelli Tutti, comme un signal, qui ajoute que ces mots semblent assez aux miens pour que j'en sois ému et qui souhaite que la lecture du pape convainque autant que possible. Si vous voulez savoir quel est l'homme politique français qui s'affirme en quelque sorte le premier, le plus enthousiaste des fades du pape, vous le découvrirez en page 10 de la tribune des travailleurs. Dans la tribune des travailleurs aussi, des contributions sur la question de la situation des travailleurs issus de l'immigration, sur le danger du communautarisme, sur le combat pour l'égalité réelle entre tous les travailleurs et les jeunes, quelles que soient leurs origines, une interview de Roch Aokas, membre du Bureau confédéral de l'Union syndicale des travailleurs canaques et des exploités, cette centrale syndicale majoritaire, très largement majoritaire dans la population d'origine canaque, dans ce qu'on appelle du point de vue de la puissance coloniale, la Nouvelle-Calédonie, et puis des articles sur l'Afrique de l'Ouest, la Biélorussie, la Grande-Bretagne, l'Arabie Saoudite, bien sûr, la situation dans le Caucase, sur la situation au Pakistan. Un journal exceptionnel, 20 pages, un journal qui prépare le meeting du 7 novembre, un journal qui appelle à poursuivre et élargir sa diffusion. Je terminerai par ce qui peut sembler une anecdote, mais qui est une indication. Dans un département, on lit quelque part qu'une grève a lieu dans un hôpital. C'est un département où il n'y a pas d'adhérents du Parti ouvrier indépendant démocratique. Mais un militant syndical connaît dans sa profession, un autre militant syndical, de ce département à qui il a déjà vendu la tribune des travailleurs. Il l'appelle et lui dit « Est-ce que tu as entendu parler de la grève dans l'hôpital du département ? » Et ce militant lui dit « Oui, ce n'est pas mon secteur professionnel, mais j'ai déjà rencontré le délégué syndical de cet hôpital. » Le camarade lui demande « Est-ce que tu peux éventuellement lui demander si je peux le contacter ? » Ce responsable syndical est d'accord pour qu'on le contacte. On l'appelle, il donne une interview pour la tribune des travailleurs. Et puis, quelques jours plus tard, il rappelle et dit « Non seulement mon interview, mais moi-même, j'ai sollicité l'interview d'une collègue à moi parce qu'elle est particulièrement dans le service engagé dans la grève. » C'est ainsi que des travailleurs, des militants qui ne connaissaient pas la tribune des travailleurs, mais qui sont des militants ouvriers, qui sont engagés dans la défense de leurs collègues, trouvent naturel de répondre à la proposition de la tribune des travailleurs, de s'engager eux-mêmes dans l'alimentation de la tribune des travailleurs, parce que cette tribune mérite son nom. C'est la tribune de tous les travailleurs, en tout cas de tous les travailleurs qui refusent de se résigner. C'est la tribune de tous les travailleurs qui combattent et cherchent la voie du combat. C'est la tribune de tous les travailleurs qui n'acceptent pas les discours de ceux qui leur disent « Il n'y a plus rien à faire, il faut baisser la tête, l'heure n'est pas au combat, c'est l'inverse. » L'heure est au combat. Le combat a commencé dans des centaines d'entreprises, de quartiers, dans les usines, dans les écoles, dans tous les secteurs de la population. Le combat ne s'est pas rassemblé encore en un fleuve immense contre le gouvernement et la classe capitaliste, mais tôt ou tard, il se rassemblera. Et avec le Parti européen dépendant démocratique, avec la tribune des travailleurs, vous pouvez, lecteurs, quelles que soient vos opinions, contribuer à ce rassemblement, à cette convergence. Rendez-vous autour de la tribune des travailleurs, rendez-vous au meeting du 7 novembre. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021